Alors, on continue à voir les évolutions de la RT 2012 à la RE2020. Indicateur des consommations conventionnelles d'énergie, CEP, NR, en kWh par m² par an. Donc, en RT 2012, cet indicateur n'existait pas. Avec la RE2020, c'est donc un nouvel indicateur qui est proche de l'indicateur CEP introduit pour la RE2020. Il prend en compte uniquement des consommations en énergie primaire non renouvelable du bâtiment. Les économies d'énergie doivent porter en priorité sur les énergies non renouvelables. Pour le calcul de CEPNR, coefficient de convention en énergie primaire non renouvelable, L'électricité est de 2,3, les énergies renouvelables de 0, le réseau urbain de chauffage 1, moins le taux d'énergie renouvelable et non renouvelable. Le réseau urbain de froid est de 1, les autres énergies non renouvelables 1. Il y a ensuite l'indicateur de confort d'été, DH, en degrés Celsius par heure. Au niveau de la RT 2012, on avait la TIC REF, la température intérieure maximale atteinte au cours d'une séquence de 5 jours très chauds en été. Là, avec la RE2020, on a des degrés heures d'inconfort qui sont notés DH, en degrés Celsius multipliés par des heures. C'est donc un niveau d'inconfort perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude. Il s'agit de la somme de l'écart entre la température de l'habitation et la température de confort. La température, c'est une température adaptée en fonction des températures des jours précédents, parce qu'on estime que le corps humain s'y habitue, donc vous verrez qu'il y a une évolution de la température de confort. Enfin bon, tout ça, je vous l'expliquerai plus loin. Alors, ensuite, pour faire les calculs, il y avait donc, au préalable, on utilise une surface de référence, la SRF. Donc, pour la RT 2012, il s'agissait de la SRT, surface pour la réglementation thermique, pour le résidentiel, et la surface utile pour le tertiaire, surface utile pondérée d'un coefficient pour le tertiaire. En ce qui concerne la RE 2020, on a la surface habitable, pour le résidentiel, la CHAB, et la surface utile, SU, pour le tertiaire. Ensuite, on a des scénarios météorologiques. Donc, pour la RT 2012, ça n'existait pas. Pour la RE 2020, les scénarios météorologiques sont mis à jour par l'actualisation des années de référence. Ce sont des années de type, dont la constitution a été effectuée sur la base de fichiers Météo France, sur la période de janvier 2000 à décembre 2018. La modification de deux stations météo, auparavant, on utilisait La Rochelle et Nice, et maintenant, on va utiliser Tours et Marignane comme stations météo qui vont nous donner les infos. Voilà, pour les scénarios météorologiques. Le scénario d'occupation, pour la RT 2012, il n'y en avait pas. Pour la RE 2020, les scénarios d'occupation ont été ajustés pour rendre compte de manière plus réaliste du comportement des usagers. Néanmoins, il s'agit toujours de scénarios conventionnels et de profils moyens, de sorte que les résultats ne peuvent être utilisés comme outils de prédiction des consommations. Alors, comment, toujours pareil, la consommation, la performance énergétique est-elle prise en compte ? Du fait de ces ajustements, de nouvelles exigences réglementaires sont introduites pour la RE 2020, et les niveaux de performance calculés en RE 2020 ne sont pas directement comparables à ceux de la RT 2012. Ainsi, en ordre de grandeur, le besoin énergétique d'un bâtiment conforme à la RE 2020 modélisé à l'identique avec la méthode de calcul de la RT 2012, voit ses besoins environ 30% plus bas que le seuil réglementaire de la RT 2012. Et donc, on va voir ce que le seuil réglementaire de la RT 2012.